Bonsoir à toutes et à tous ici Draskill pour un deuxième exemple de speedrun Alors je vous avais montré le speedrun de groupe pour choper du farm et pour farmer du stuff Là je vais vous montrer le deuxième exemple Alors c'est tout bête, changez de quête vous allez dans la quête 3 Une courante brisée en difficulté Armageddon Vous y allez dedans, celui-ci se fait tout seul En fait c'est mieux de le faire tout seul, l'autre se fait en groupe Donc après vous pouvez le faire à plusieurs si vous voulez Vous allez prendre la quête de décarcaine, vous faites échappe Comme ça, voilà c'est bon Vous allez dans les jardins de la cathédrale et directement vous rushez au dessus Vous voyez là il y a une souche qui peut looter quelques gold Et on fait le tour, souvent il y a un coffre assez easy à choper Bon là il n'y a pas, c'est pas de chance, voilà une potion de vie Et tout de suite on retourne au portail, au relais, excusez-moi Et on part dans les vieilles ruines Dans les vieilles ruines, on prend le milicien en haut, ne loot jamais rien Enfin d'après ce que j'ai vu, voilà, là on va à l'arc de précision On voit qu'il n'y a rien, ici on fait le tour Si il y a la cave ici, vous allez dans la cave Ça n'a rien de tuer les mobs, on n'est pas là pour faire du bashing Bon aussi parce qu'il m'entend piller, il va me saouler sinon Donc voilà, on tue vite fait les mobs ici Parce qu'ils peuvent looter quelques pièces d'or assez intéressantes Là vous remarquez, ici normalement il y a une cave mais elle est fermée Donc voilà Là ce sont, normalement vous avez loupé, là on vient de louper deux spots qui peuvent être intéressants Directement on retourne à la ville On court, on court, on court Et puis on va faire la quête de la Hedrig Emon Donc celle du forgeron On part ici le voir Hop, on fait l'échappe Comme ça On part sur la quête Sachez que quand même On peut optimiser ses chances en chopant du stuff Qui augmente les chances de looter des objets magiques Découverte d'objets magiques Vous recherchez dans le Dans le Oh, mini lag Ce sont des choses qui arrivent mais qui peuvent faire très mal en inferno Donc pour augmenter vos chances de drop Parce que là, en fait, je vous explique Là, on tue vite fait les mobs Et là tout de suite, on arrive sur On fait espace pour que ça aille plus vite La discussion, on met un petit piège Moi j'ai mon Et là on va tuer Myra Emon Donc c'est pas dur Elle est, c'est un mob violet C'est AFK Autoshot pour moi Voilà, j'ai fait la quête Non, je ne quitte pas Je prends les objets Je fais échappe J'ai gagné Portail de retour de ville Et tout de suite, on quitte Parce qu'en fait Pourquoi quitter dans la ville ? Parce que si vous quittez en dehors de la ville Vous avez 10 secondes pour déco Sachant que le portail a environ 2 secondes à se créer Vous gagnez 8 secondes Ce qui est quand même très important Et quand vous allez faire du farm Vous allez voir que C'est comme ça qu'on optimise au maximum C'était le deuxième exemple De spin run De Draskill Sur Diablo 3 pour farm Des objets en inferno N'hésitez pas à poser des questions Si vous avez des idées Comment l'optimiser Dans les commentaires N'importe quoi Enfin, allez-y Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Et à liker ma page Facebook Facebook.com Slashdraskill Allez, à une prochaine Sous-titrage ST' 501